La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce lundi 5 septembre 2022 évoquent les dégâts des fortes pluies du week-end dernier. Réoumi Quotidien signale Dakar et sa banlieue sous les eaux et s'interroge à quoi a servi le plan Orsec. Ce journal dénonce ainsi que des milliards soient engloutis dans les inondations et que les populations restent dans les eaux. Eaux qui ont fait trois morts ce week-end suite aux fortes pluies enregistrées dans le pays, rapporte l'AS. Journal Oumakissal donne des instructions fermes à ses ministres. Surin Baytiam, lui en charge de l'eau et de l'assainissement, admet que face aux inondations, il faut reconnaître que notre pays est plus résilient que bien. Le Soleil nous apprend que c'est depuis l'Arabie Saoudite où il est en visite que le chef de l'État a exprimé sa compension aux familles des victimes d'inondations. Mais le quotidien national livre le lourd bilan des fortes pluies du week-end dernier et fait état de trois morts et 208 sites inondés. Ces trois morts ont été enregistrées entre Dakar et Sadel, précise Libération, qui indique aussi qu'un bébé de sept mois a été emporté par les eaux à Tiaroigar. Le corps sans vide, M.C. Diallo, âgé de 12 ans, a été lui repêché à Camerain 2. Libération informe également qu'un bâtiment en banque s'est effondré nuitamment sur des talibés et leur maître coranique à Sadel et Indiaye. 11 ans et décédé sur le coup, deux talibés blessés ont été évacués à l'hôpital de Ourosugi. Enquête rapporte pour sa part des scènes de chaos et voit Dakar noyé dans de graves inondations. Des drames en n'ont plus fini, constate l'observateur, qui voit aussi le Sénégal sous les eaux et nous conduit à la zone de captage, toujours en proie aux démos des eaux. Dior Belchès et le reste du pays crient au secours. Macky Sall, lui, annonce un nouveau plan décennal de lutte contre les inondations qui sera validé avant la fin de l'année, nous apprend aussi l'Obs. Ewalf Koutian, qui signale Macky dans les airs, l'opposition dans des combats de positionnement, conclut que les Sénégalais sont oubliés dans les inondations. Ce journal évoque par ailleurs l'affaire Doura Diallo et renseigne que médecins et gynécologues démontent le procureur. Le SAMES, de son côté, annonce 48 heures de grève, note ce journal, pendant que dans le journal Les Echos, le ministère de la Santé démont le procureur de Guédougou et souligne que près de six facteurs de risque susceptibles de compromettre la grossesse et l'accouchement de Doura Diallo ont été décelés. Et c'est la commission d'enquête sanitaire qui a parlé ainsi, note l'i quotidien. Le quotidien de Madiambaldiagne ont déduit que le ministère de la Santé vole au secours de ses agents. Source A va plus loin. Présentons Marie-Hemmes comme l'avocate des sciences. Le ministre de la Santé a en effet jeté à la poubelle le réquisitoire du procureur Baïtiam suite au décès d'une patiente et son bébé au centre de santé de Guédougou, note ce journal. Et le journal Sud-Cotidien fait remarquer que le ministère de la Santé a pris le contre-pied du procureur dans le décès de Doura Diallo à Guédougou, rapportant par ailleurs que des juristes recalent le maître Awadjie, nommé membre du Conseil constitutionnel par le président Macky Sall. L'ancien directeur de cabinet du président de la République, Abdoulazista, lui, pose un diagnostic du Sénégal dans Sud-Cotidien et constate à l'arrivée un pays divisé. Malika Kouloui voit dans Dakar Times un pays qui va mal. Ce journal souligne que le leader du grand parti a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024 ce week-end. Walfou Koutian le signale par conséquent sur la ligne de départ, pendant que Réoumi Koutian signale que nous sommes à jour J-7 de l'installation de l'Assemblée nationale. Et ce journal annonce que les masques de la 14e législature vont bientôt tomber. Qui, de Aminata Touré, Pabdioub et Lamintiam, sera président, s'interroge ce journal pendant que le journal Busby nous présente les intouchables, évoquant la reddition des comptes dans les juridictions pour souligner qu'au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes et la Cour suprême, l'on ne rend pas compte. Busby livre aussi une révélation sur la colère de Kebambaye et la création de ligages, et rapporte des interrogations sur la vente des immeubles d'Edenrock à plus de 4 milliards de francs CFA. Reparlons politique avec Vox Populi, qui livre les résultats approvisoires de l'élection des Hauts-Conseils des Collectivités Territoriales, et nous apprend que Beno Bokuyakar a raflé 78 des 86, Bokguisguis Liguet et Dental Sénégal se partagent le reste. Critiques ont déduit que Beno défonce des portes déjà ouvertes, et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.